La réflexion sur les conséquences des transformations de l'engendrement, le dépistage, l'évaluation, la prévision, se heurtent, comme nous le voyons, à ce thème fondamental de l'eugénisme. Dès lors, peur et fantasme se mêlent à des arguments de toutes sortes et de tous bords. Donc il nous a semblé essentiel, avant la rediscussion des lois de bioéthique qui vont avoir lieu cette année, de faire un retour argumenté sur le DPN et l'eugénisme et ensuite sur le DPI et l'eugénisme pour vous informer sur les techniques actuelles afin d'en mesurer les enjeux, mais aussi de prendre la mesure des incidences psychiques, sociales, éthiques qu'elles impliquent. Et pour le diagnostic anténatal et l'eugénisme, je donne la parole au docteur Alexandra Benacki, qui est maître de conférence à l'université, praticien hospitalier à l'hôpital Antoine Beclerc, et qui nous parle du diagnostic prénatal et de l'eugénisme. — Merci beaucoup, Muriel. Merci pour cette invitation. J'avoue que quand Nelly et M. Friedman m'ont proposé de parler de ce sujet, c'était un peu la panique. J'ai appelé M. Atlan en lui disant « Faut absolument que vous m'aidiez ». Et puis ça volait tellement trop haut pour moi que je me suis dit que j'allais vous faire un topo sur le diagnostic prénatal et eugénisme vu par un praticien qui a les mains dans le cambouis. Donc qu'est-ce que c'est que l'eugénisme ? Parce qu'en fait, dans tout ce qu'on lit sur le sujet, il y a l'eugénique et l'eugénisme. Donc l'eugénique, ça désigne des techniques, en fait, qui favorisent la reproduction d'un gène ou qui défavorisent celle-ci. Et c'est l'étude des facteurs susceptibles d'améliorer l'espèce humaine. Mais on parle de technique et pas d'un mouvement sociopolitique que représente l'eugénisme, avec tout le caractère négatif qui peut éventuellement le caractériser. L'eugénisme, c'est une dérivation de l'eugénique. Et il ne faut pas confondre les deux, puisque l'eugénique s'applique aux techniques, alors que l'eugénisme peut, dans le cadre, je vous ai dit, de mouvements sociopolitiques, mettre en place ces techniques de façon plus ou moins radicale. Donc l'eugénisme signifie bien-être, ça dérive du grec. Et le premier à avoir employé ce terme, c'est Galton, en 1883. Et Galton était un lord anglais et qui a créé la science d'amélioration des lignées. Et l'idée était que parmi les grands hommes britanniques, il fallait préserver cette espèce. Et l'idée était que ces traits de caractère pouvaient se transmettre de façon génétique. Et en fait, on va voir que toutes les théories d'eugénisme sont parallèles à l'évolution de la génétique. Et donc avec les débuts de cette génétique, on a vu apparaître les théories de Galton, qui était un cousin de Darwin, qui s'est beaucoup appuyé sur les théories de son cousin pour mettre en place sa science d'amélioration des lignées. Le terrain du départ de cette science, c'était la révolution industrielle, avec l'apparition du prolétariat, la mise en place de lois sociales. Et ces grands hommes britanniques avaient peur de voir se dégrader l'espèce humaine et ne pas préserver leur lignée de grands hommes britanniques. Et c'est comme ça qu'est apparue cette science. Donc ils considèrent que la civilisation, en arrayant les mécanismes de sélection naturelle, court à sa perte. Et donc c'est des théories qui sont complètement contre toutes les valeurs de solidarité et de charité chrétienne. Et je vous ai dit, depuis le départ, cette science s'appuie sur la génétique, mais aussi la statistique des populations. Et Ketley, qui est un élève de Galton, est le fondateur de la biométrie. Et toute la légitimité de cette science, elle tire sa légitimité des rapports qu'elle a avec la science. Et en fait, à chaque fois qu'ils mettaient en place une règle ou non, ils disaient que de toute façon, c'était scientifiquement prouvé. Et donc, c'était tout à fait valable. Quand même, racisme et eugénisme se mêlent dans les argumentaires des eugénismes les plus conservateurs. Et il faut quand même savoir qu'au début du XXe siècle à Londres, lors du 1er congrès international d'eugénisme, donc qui prônait quand même des valeurs un peu particulières, c'est Lord Balfour, qui était Premier ministre, qui a fait l'ouverture du congrès. Et on a en France un prix Nobel qui s'appelle M. Richet, qui en 1913 a eu le prix Nobel de médecine et qui prônait l'amélioration des capacités de l'humanité dans son ensemble par l'élimination des races inférieures et des anormaux. Donc il y a eu, au début du XXe siècle, tout un courant presque extrémiste visant à améliorer l'espèce humaine. Donc il y a deux types de eugénisme, le eugénisme négatif et le eugénisme positif. Le eugénisme négatif, c'est l'amélioration de l'être humain en éliminant les gènes indésirables. Donc ça peut aller de la restriction des mariages, comme il y a eu dans certains pays, à la stérilisation de masse, on va en reparler, voire à l'élimination de certains individus. Et puis il y a le eugénisme positif, qui stimule la reproduction des individus à potentiel génétiquement élevé. Donc c'est ce que voulait faire Galton au début. Ça peut être des incitations financières, je vais vous donner des exemples, ou la création de banques de sperme. Par exemple, il y a eu une création de banques de sperme en 71 aux Etats-Unis, de sperme de prix Nobel. Donc on sélectionne les donneurs en partant du principe que probablement, si tout ça se transmet de façon génétique, si on garde le sperme d'orme brillant, on va pouvoir générer des enfants brillants. Mais finalement, le eugénisme, donc je vous ai dit que ça date du fin du XIXe, avec la nomination, enfin le terme eugénique a été inventé par Galton, mais finalement, quand on regarde dans l'histoire, l'eugénisme a toujours existé. C'est-à-dire que chez les Hébreux, on interdisait les mariages entre hémophiles, on comprend très bien pourquoi. En Mésopotamie, il y a plein de récits qui racontent... Enfin, il tuait les enfants à la naissance qui avaient des malformations. Platon, je crois que c'est dans la Vème République, dit aussi qu'il tuait les enfants qui avaient des malformations. Et puis, dans certaines tribus d'Afrique, tout enfant porteur de malformations est tué à la naissance. Et vous savez qu'en Afrique, il y a extrêmement peu d'enfants porteurs de trisomie 21 parce qu'ils sont systématiquement éliminés. Et qu'il y a certaines tribus qui, quand il y a une naissance gémélaire, systématiquement, ils tuent l'enfant le plus faible. Donc vraiment, de tout temps, il y a eu des pratiques eugéniques qui, simplement, ne portaient pas ce nom-là. Donc les lois eugéniques, finalement, on les retrouve dans 3 principaux domaines législatifs. Les programmes de stérilisation contrainte, le durcissement de l'encadrement juridique des mariages et la restriction en immigration. Et aux Etats-Unis, ça a commencé au Connecticut en 1895. Et en 1950, il y avait 33 Etats qui avaient dans leur loi l'autorisation de stériliser ce qu'ils appelaient les déviants. Mais ça allait aussi bien des criminels et des malades mentaux qu'à des gens qui faisaient des crises d'épilepsie. Et c'était dans les lois. Et certaines de ces lois n'ont été arrêtées qu'il y a très peu de temps. Et puis, progressivement, ces lois eugéniques se sont développées en Europe, en Suisse, au Danemark, en Allemagne. Et vous remarquez que c'est surtout dans des pays protestants. Et qu'en fait, l'impact de ces lois eugénistes a été très faible dans les pays à dominante plutôt catholique, comme la France ou l'Italie ou l'Espagne. Alors que peut-être que les lois protestantes sont un petit peu plus permissives, si on peut dire, et ont laissé s'installer ces dérives eugéniques. En France, il nous reste une loi établie par le régime de Vichy en 1942, qui est l'examen prénuptial, qui visait effectivement à éviter que des gens puissent se marier alors qu'ils avaient éventuellement des maladies transmissibles. Et cet examen prénuptial n'existe plus que depuis janvier 2008. Donc c'est très récent. En Chine, on sait très bien que dans les années 90, et même avant, il y a eu des lois qui favorisaient les naissances dans les milieux urbains, mais aussi qui favorisaient la naissance des garçons. Enfin bon, ça, on le sait très bien. Et puis il y a des lois un peu plus ahurissantes, comme par exemple en 1984 à Singapour, où il y a eu ce qu'ils appellent le Graduate Meme Scheme, qui était en fait une politique d'incitation des naissances pour les femmes qui avaient fait des études supérieures. Et donc il y avait une loi qui permettait aux femmes qui avaient fait des études supérieures de recevoir de l'argent si elles étaient enceintes, pour s'arrêter de travailler à un moment. Et tout ça avec l'idée qu'il valait mieux avoir des enfants qui venaient de femmes qui avaient fait des études supérieures et qui donc avaient un QI supérieur. Et cette loi date de 1984. C'était vraiment il n'y a pas très longtemps. Donc voilà un petit peu pour une présentation un peu générale de l'eugénisme. Et maintenant, on va parler plus de l'eugénisme avec le diagnostic prénatal. Donc qu'est-ce que le diagnostic prénatal ? Ça s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero, chez l'embryon ou chez le fœtus, une affection d'une particulière gravité. Ça, c'est la définition du diagnostic prénatal. Mais en fait, dans le diagnostic prénatal, il y a deux grandes parties. Il y a le dépistage et le diagnostic. Donc le tout s'appelle diagnostic prénatal. Il faut vraiment bien faire la différence entre les deux. Donc le dépistage. En France, on a la possibilité d'avoir trois échographies. Premier, deuxième et troisième trimestres. Ce sont des échographies qui ne sont théoriquement pas obligatoires, mais qui finalement sont proposées à toutes les femmes. Et un médecin qui ne proposerait pas une échographie à une patiente, ça pourrait lui être reproché, mais finalement, ce n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire des échographies. Et ces échographies sont passées dans la pratique courante. Et beaucoup de femmes ne savent pas ce qui les attend quand elles vont faire l'échographie. Elles vont juste voir la photo du bébé, éventuellement demander le sexe. Et beaucoup d'entre elles ne se rendent pas compte que derrière, on va pouvoir mettre en évidence des anomalies et peut-être prendre des décisions difficiles. Vous voyez sur ces images qu'en 1975, c'est la même... Donc c'est une tête fétale. Donc vous voyez qu'en 1975, on voyait juste un petit rond avec deux traits au milieu. Et puis 30 ans plus tard, on voit absolument toutes les structures avec des images magnifiques, même que parfois on voit des choses, on ne sait pas ce que c'est tellement c'est beau, et on pense que c'est anormal. Mais en fait, c'est simplement que maintenant, avec les appareils déco qu'on a, on voit des structures qu'on ne voyait absolument pas il y a 4-5 ans. Et donc vous imaginez bien que parallèlement à l'évolution de ces techniques, sont apparus des problèmes supplémentaires parce qu'on a fait des diagnostics de plus en plus fins et que parfois on ne sait pas quoi faire de ces diagnostics. Donc dans le dépistage, il y a l'échographie. Il y a aussi tout le dépistage de la trisomie 21 dont on va reparler plus longuement après. Mais que ce soit l'échographie ou le dépistage, c'est un acte collectif. C'est-à-dire que c'est toutes les patientes qui peuvent avoir accès à cette technique. Le diagnostic, c'est différent. Le diagnostic ne s'applique qu'à des patients à risque, soit parce qu'elles ont un antécédent personnel ou familial de maladie génétique, soit parce qu'elles ont une maladie particulière comme, je ne sais pas, une femme qui a un lupus peut avoir un bébé avec un bloc auriculo-ventriculaire, soit parce qu'elles prennent des médicaments qui peuvent avoir un effet thératogène. Donc toutes ces femmes sont considérées comme patientes à risque et ont le droit à un diagnostic plus particulier. Il peut y avoir aussi des pathologies découvertes à l'échographie. Je vous ai dit tout à l'heure, la femme qui va faire son écho sans être inquiétée, on va découvrir une malformation chez son fœtus. Celle-là sort du dépistage, elle passe dans le diagnostic. Et là, c'est différent. C'est un acte médical et surtout, c'est un acte individuel. On ne parle plus de politique collective de santé publique. C'est un acte individuel qui concerne une patiente, un couple à un moment donné avec son histoire. Donc on peut faire des prélèvements, amiosynthèse, biopsytrophoblase, ponction de sang fétal. La principale indication, enfin, le principe qu'on cherche en général, c'est plutôt une recherche de cariotypes, mais ça peut être aussi par la myosynthèse d'autres choses. Et maintenant, globalement, c'est 1 % de fausse couche pour tous les types de prélèvements. Que ce soit biopsytrophoblase ou amiosynthèse, on est à peu près à 1 % de fausse couche. On peut, une fois que la malformation a été fait, a été diagnostiquée, et on envoie ces patients dans un échographiste de référence pour chercher éventuellement d'autres anomalies associées qui peuvent orienter vers un diagnostic précis ou orienter le pronostic. Et puis, on peut, maintenant, on a accès à des techniques extraordinaires avec des IRM très performants. Vous voyez ici un scanner en 3D où on voit tous les segments osseux du fœtus et qui permet de rattraper pas mal de diagnostics. On essaie, dans la mesure du possible, enfin, maintenant, c'est quasiment systématique, en fonction de la malformation, d'orienter les patientes vers les pédiatres qui prendront en charge leur enfant après la naissance ou qui ont l'habitude de suivre des enfants qui ont les malformations pour que les patientes aient l'information la plus complète possible. Et on n'autorise quasiment pas d'interruption de grossesse pour des malformations sans que les parents aient été informés par tout l'ensemble du staff, c'est-à-dire en prénatal et en post-natal. Et ensuite, on va prendre la décision soit de poursuivre la grossesse, soit d'interrompre, soit d'accompagner l'enfant à la naissance. Pendant les 15 dernières fêtes, l'évolution a conduit d'un dépistage extrêmement limité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez vu la qualité des échographies, à maintenant un dépistage qui est potentiellement illimité. Tout à l'heure, je vous parlerai du diagnostic non-invasif. Et donc, il faut qu'on se pose des questions parce que la science va très vite, les découvertes scientifiques vont très vite et on n'a pas toujours un traitement derrière approprié. Donc, le diagnostic prénatal a été rapidement encadré par les recommandations du Comité national d'éthique en 1985, puis par les lois de bioéthique qui interdit toute pratique eugénique visant à la sélection des personnes. Et la France est le seul pays d'Europe, apparemment, qui a dans son code civil une mention disant que toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Donc, dans les faits, le diagnostic prénatal est bien encadré et on va le revoir un peu plus tard. Donc, comment fonctionne un centre de diagnostic prénatal ? Évidemment, ce n'est pas le médecin qui prend la décision tout seul dans son coin. Il y a toute une équipe, il y a une unité de lieux. On évalue la malformation. On a un savoir-dire, un savoir-faire. Il y a bien sûr toujours un support psychologique qui est proposé, qui n'est pas toujours accepté, mais en tout cas qui est proposé. Et un contrôle éthique parce que les décisions sont prises collégialement. Mais bien évidemment, c'est surtout le médecin qui a vu, la patiente qui a eu le discours avec le couple qui va pouvoir orienter la décision du groupe. Donc, on ne fait pas que faire des interruptions de grossesse et du dépistage. On a aussi les possibilités de traiter. Donc là, c'est les trois, mais il y en a beaucoup plus. Trois exemples. Ici, vous voyez des malformations à des nomatoïdes du poumon. Donc ça, c'est un poumon de fœtus avec des énormes kystes. On est capable de mettre des cathétères pour vider les kystes et empêcher que le cœur des bébés s'arrête dû à un œdème. Ici, vous avez une pose de ballonnet dans la trachée d'un fœtus porteur d'une hernie de coupole diaphragmatique. C'est un trou dans le diaphragme. Ces enfants ont une hypoplasie pulmonaire, des poumons tout petits. Et en rentrant dans la bouche du fœtus, là, on est à la base de la langue, et en rentrant dans la trachée, ça, c'est les collons dans la trachée, ce qui permet au poumon de grossir. Et là, on a la paroschisis. C'est un enfant qui a tout l'intestin dehors. Et pareil, en faisant des amions infusions de ces enfants. Donc là, on s'oppose aux pathologies. C'est le petit ballon dans la trachée. Et on s'oppose complètement à l'histoire naturelle de cette pathologie. Et on fait survivre des enfants qui auraient dû décéder. Parce que dans les trois cas, moins dans la paroschisis, mais pour les MAKP, et puis c'est pareil pour les hydrothorax, ou dans les enfants qui ont une hernie de coupole diaphragmatique, ces enfants décèdent à la naissance. Donc on est complètement à l'opposé de l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on traite des enfants qui auraient dû décéder. Alors, il y a aussi un problème. C'est qu'on transforme la mortalité en morbidité. Il ne faut pas se leurrer. C'est des enfants qui vont survivre, mais qui peuvent avoir des séquelles ou des complications suite à leur traitement post-natal et qui vont être amenés à être suivis régulièrement. Mais là, on peut quand même faire quelque chose. Alors, c'est à nous de savoir jusqu'où on peut aller. Mais ça reste un problème éthique, mais pas un problème d'eugénisme. Mais vraiment, on sait quand même traiter certaines des malformations. Je vous ai dit, on ne fait pas qu'interrompre les grossesses. Alors, quand on parle de la génétique, si on se pose la question du point de vue de santé publique, pas du point de vue scientifique, la question posée en santé publique par les maladies génétiques, c'est de savoir si finalement on a une action eugénique ou digénique. Une action eugénique, c'est si elle conduit à réduire la fréquence de la maladie en réduisant la quantité de gènes mutés dans la population. Et une action digénique, c'est quand on augmente la fréquence du gène dans la population. Prenons l'exemple de la mucoviscidose. Quand un enfant a une mucoviscidose, il a quand même peu de chance, quoique ça ne soit pas tout à fait vrai maintenant, parce qu'on a fait beaucoup de progrès dans la prise en charge de cette pathologie, mais c'est aussi des enfants, des personnes qui peuvent avoir des problèmes de stérilité. Donc, c'est quand même des personnes qui sont moins fertiles que les autres si elles arrivent à l'âge adulte. Et donc, il y a peu d'effets eugéniques parce qu'il y a peu de chances de transmettre le gène. D'accord ? Sauf que, on va maintenant, si on fait une interruption de grossesse pour un enfant qui est homozygote, maintenant, comme on contrôle les naissances et que les gens peuvent choisir et on peut faire du diagnostic prénatal, cet enfant qui va probablement être interrompu parce qu'il est homozygote va être remplacé par un enfant hétérozygote. D'accord ? Donc, en fait, dans ces cas-là, le diagnostic prénatal a un effet d'hygiénique parce qu'en fait, on va augmenter la fréquence du gène dans la population. Parce que si on n'avait pas interrompu l'enfant homozygote, probablement, les gens n'auraient pas eu un autre enfant et cet enfant n'aurait pas pu se reproduire et n'aurait pas pu disséminer ses gènes. D'accord ? C'est un petit peu différent avec le DPI et Julie Stéphane va vous expliquer pourquoi. En revanche, ce n'est pas du tout la même chose quand on parle des pathologies dominantes à expressivité variable, comme par exemple la curée de Huntington. C'est des pathologies extrêmement sévères, mais là, comme ces pathologies peuvent apparaître à partir de l'âge de 45-50 ans, ces personnes ont la possibilité de se reproduire avant et de transmettre le gène. Donc là, et éventuellement, on peut parler effectivement de démarches géniques, mais comme le dit M. Serres, cette stratégie bien que génique n'est ni plus ni moins morale que la stratégie non-génique du diagnostic prénatal de la mycoviscidose parce que c'est des pathologies extrêmement lourdes qui suivent les familles comme une fatalité et qu'on comprend très bien une famille où il y a plusieurs personnes atteintes de la curée de Huntington qui souhaitent arrêter cette transmission et c'est pour ça que le diagnostic prénatal est autorisé. Et puis, dans ma pratique de tous les jours, j'ai toujours trouvé très étonnant que, en fait, quand on fait le choix de faire un diagnostic prénatal en génétique, il y a deux situations. Il y a le couple avec antécédent et le couple sans antécédent. Prenons l'exemple de la sclérose tubéreuse de Bourneville. Une patiente qui arrive petite primipare sans antécédent particulier, on trouve chez son fœtus une petite tumeur sur le cardiaque, ce qu'on appelle un tuber, qui est parfaitement anodin, avec lequel l'enfant peut très bien vivre, mais on sait qu'il a un risque non négligeable de développer une vraie sclérose tubéreuse de Bourneville avec des lésions cérébrales et on sait qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de tubères en prénatal et le risque de lésions cérébrales après. C'est vrai que, dans notre pratique, c'est assez difficile d'accepter l'interruption de grossesse juste sur un tubère. En revanche, si on a une famille où il y a déjà plusieurs enfants atteints ou le frère de la patiente qui convulse régulièrement, qui a un retard mental à cause de son épilepsie, ça nous arrive d'accepter l'interruption de grossesse, d'accepter le diagnostic prénatal. Et ça m'a toujours choquée et finalement, la question qu'on se pose, c'est faut-il avoir souffert pour accéder au diagnostic prénatal ? Et c'est vrai que, j'ai toujours trouvé dans la pratique de tous les jours qu'on était quand même très influencés par l'histoire des familles. Donc, pour remettre un petit peu les choses en perspective, il y a 700 000 grossesses en France à peu près, 5 % de diagnostic prénatal et 7 000 interruptions de grossesse par an. Donc, ça fait moins de 1 % des grossesses. Et c'est en mettre en balance avec environ 7 500 enfants qui naissent avec une déficience sévère, donc des pathologies soit qu'on n'a pas vues en prénatal, soit surtout qu'on ne peut pas voir en prénatal parce qu'évidemment, on ne voit pas tout. Contrairement à ce que les gens croient, il y a encore plein de pathologies qui se démasqueront après la grossesse et on ne peut pas tout voir en prénatal. Et donc, il y a à peu près 7 000 IMG par an pour 200 000 IVG par an en France actuellement. Toutes ces techniques de prénatal peuvent, dans certains cas, aboutir à une interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse est autorisée quand il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Cette loi est extraordinaire parce qu'elle laisse la latitude au médecin de s'adapter aux gens qu'il a en face d'eux. Il n'y a pas de liste de pathologies et c'est extrêmement important. J'ai lu un papier récemment en disant qu'il fallait créer des listes. Sûrement pas. D'abord parce qu'il y a une stigmatisation. D'abord parce que des gens vont pouvoir demander des interruptions pour des pathologies qui semblent à la majorité des gens comme n'étant pas dans le cadre de la loi mais pour eux ça l'est et on pourra voir des exemples. Le médecin dispose d'un pouvoir d'interprétation de la loi et c'est extrêmement important pour nous dans la pratique de tous les jours parce qu'on ne peut pas... C'est vraiment à traiter au cas par cas et on ne peut pas généraliser les décisions d'interruption de grossesse. Ce qui compte, c'est la consultation singulière, c'est le contexte général, c'est la vie des gens, leur métier, la vie de famille qu'ils ont eu avant et il ne faut pas faire des listes et il faut vraiment que le médecin puisse prendre la décision. Donc oui, il y a un staff pluridisciplinaire et bien sûr, on demande l'avis de nos collègues et on n'est pas tout seul à signer parce qu'il faut un contrôle, parce que c'est important, parfois on perd notre subjectivité et comme le dit M. Hamann, les critères de décision médicale ne sont jamais totalement indépendants de la subjectivité de celui qui s'est vu délivré par la société le pouvoir de décider. C'est très vrai sauf qu'on n'est pas vraiment tout seul à décider et heureusement, mais je trouve ça très important que dans les staffs pluridisciplinaires, ce soit la personne, le médecin qui ait vu le couple, qui donne son avis et qui prenne la décision avec les autres. Et les staffs de prénatale où on décide avec le médecin absent, je pense que ça n'a pas de sens. Et de toute façon, on est bien d'accord que l'IMG obéit souvent au principe du moindre mal. L'interruption de grossesse est dans tous les cas extrêmement douloureuse et non souhaitable, mais c'est parfois moins mal de subir une interruption de grossesse que de se retrouver avec un enfant extrêmement handicapé pour lui et pour la famille. Donc, il y a eu pas mal de papiers l'année dernière criant au secours parce qu'il y avait une augmentation du nombre d'autorisations d'IMG en 2006. Donc, le rapport de l'Agence de la biomédecine sort avec deux ans de décalage. Donc, vous voyez qu'il y a eu effectivement une augmentation de 3 % du nombre d'IMG entre 2005 et 2006. Et puis, on est revenu au chiffre antérieur en 2007. Et en 2008, on va arriver à peu près au même chiffre. Donc, il n'y a pas d'augmentation du nombre d'interruptions de grossesse, ce qui, vu le nombre d'augmentation des consultations, en revanche, prouve qu'on fait relativement bien notre travail. Il y a eu aussi des refus d'autorisation, on va en parler, et puis, un certain nombre de grossesses poursuivies après l'accord pour interruption de grossesse. C'est-à-dire des gens qui décident de poursuivre de poursuivre la grossesse, bien qu'on ait autorisé parce qu'on était dans les termes de la loi l'interruption de grossesse. Donc, les interruptions de grossesse sont majoritairement comme indication des indications chromosomiques ou des malformations. Donc, c'est des malformations létales, des malformations incurables et les malformations pour lesquelles on a une forte probabilité d'avoir un retard mental, mais aussi une altération de la qualité de la vie. Par exemple, un spina bifida, il n'y a pas de retard mental, mais c'est des enfants qui seront incontinents, qui pour la plupart d'entre eux ne pourront pas marcher, qui vont être opérés 50 fois. C'est extrêmement lourd pour l'enfant et sa famille. Les limites sont fixées par l'équipe médicale, mais aussi par le couple et on décide ensemble. Il n'y a pas une personne qui prend la décision, c'est l'équipe médicale et le couple, mais il y a aussi une pression sociale, économique et juridique, c'est clair. Et depuis la réperuche, on a tous, peut-être un peu subrepticement, mais on a tous changé un peu notre façon de faire. On a peur. Et on est peut-être un peu moins sévère sur les indications quand les gens sont extrêmement revendicateurs et agressifs. Et c'est une évolution de notre société et la réperuche n'a rien fait pour aider ça. Et le diagnostic prénatal qui est supposé prévenir les risques expose les médecins aux risques médico-légals. Et c'est aussi important pour notre société de ne pas laisser non plus évoluer cette dérive parce que pour ceux qui font ce métier, on a franchement parfois un peu peur. Donc les refus d'interruption de grossesse, parfois donc les patientes, les indications, c'est les malformations viscérales, certaines anomalies chromosomiques comme le Turner, le Klinfelter, des anomalies des membres, des anomalies des doigts, des mains ou certaines anomalies de la face, en particulier les fentes parce que c'est vrai que parfois, c'est des pathologies qui, si on s'en tient au terme de la loi, sont curables. Une fente, la biopalatine, c'est curable. Donc c'est vrai que c'est en général des pathologies pour lesquelles on refuse l'IMG. Mais qu'est-ce qui se passe ? La patiente arrive dans un centre, on lui refuse l'IMG. Elle sait que les indications sont variables d'un centre à l'autre. Mais pourquoi c'est variable d'un centre à l'autre ? Parce que la patiente va aller dans un centre, puis dans un deuxième, puis dans un troisième. Elle va aller en province, elle va revenir à Paris et elle va terminer dans le dernier centre, complètement en vrac. Ils seront dans une détresse absolument majeure. Et quand j'écris que le multiple refus est générateur de situations de détresse parentale majeure, c'est vrai. Et que ces couples, s'ils sont dans cette demande, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est là où l'intervention du psychiatre est tellement importante. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se terminera la plupart du temps par accepter l'interruption de grossesse pour raison psychiatrique maternelle. Mais honnêtement, il ne faut pas être choqué par ça. Il faut savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et je peux vous dire que quand on reçoit un coup de téléphone d'un conjoint qui vous dit ma femme ne viendra pas parce qu'elle vient de se jeter du 6e étage parce que le médecin généraliste lui a dit que vous n'accepteriez pas l'interruption pour une fente, ça fait tout bizarre. Et que finalement, vous vous dites si cette femme était dans une telle détresse, bon, moi, je ne l'avais pas vue, je ne l'avais pas encore vue, mais peut-être que le médecin généraliste aurait dû l'écouter, aurait dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose de très grave. Et ça, c'est la vraie vie. D'accord ? Il y a ce qui est marqué dans les textes et il y a la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que ces gens sont dans une détresse telle qu'il y a un moment où on est obligé d'accepter l'interruption. Il faut aussi se poser la question de quel accueil pour l'enfant à qui on a dit les parents se sont roulés par terre pour avoir une interruption de grossesse, à qui on a dit non. Comment va être accueilli ces enfants par ces couples ? La plupart de ces femmes, donc 33%, vont à l'étranger. Et il faut savoir qu'à l'étranger, quand on est au 3e trimestre, moi, j'ai vu des patientes revenir avec des sections du col, c'est comme ça que ça se passe, et dont une en particulier qui est arrivée exsangue aux urgences a été poursuivie par le gouvernement français pour infanticide parce qu'elle avait fait sa déclaration de grossesse et qu'évidemment, il n'y a pas eu de déclaration du décès de l'enfant. Et moi, quand je vois ce genre de dossier, j'ai l'impression de faire de la non-assistance à personne en danger. Donc certains couples conservent la grossesse malgré l'accord pour une interruption de grossesse. Dans 20% des cas, l'enfant meurt in utero, et 20% meurt en période néonatale, mais 47% de ces enfants survivent. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, dans le cas des spina bifida, à l'époque, je travaillais à Necker, j'avais une expérience avec M. Zera, de à peu près 15% des couples qui se rendaient compte après la naissance de ce qu'était un spina bifida. Et je me souviens de deux couples en particulier qui ont abandonné leur enfant après la naissance, trouvant que vraiment, c'était beaucoup trop lourd de s'occuper d'un enfant avec une telle malformation. On peut aussi proposer dans certains cas l'accompagnement post-natal pour les pathologies létales. C'est parfois un choix préférable pour les couples. Je pense que quand on sait que l'enfant va mourir, c'est probablement plus facile dans les échelles extrêmement difficiles, bien sûr, mais d'accompagner son enfant et d'aller jusqu'au bout plutôt que de prendre la décision d'interrompre la grossesse avant. En tout cas, il faut savoir que ça existe. On peut proposer ça au couple. Alors évidemment, c'est une situation très déstabilisante pour les équipes qui doit être bien préparée en amont, surtout que parfois, on se retrouve avec un bébé avec une hypoplasie du ventricule gauche dans une salle qui va être prise en charge par les pédiatres après et qui va être opérée 4, 5, 6 fois dans sa vie et dans la salle d'à côté, une patiente qui aura demandé l'interruption de grossesse pour la même pathologie. Mais ça, la vraie vie, c'est ça. Il y a des couples qui décident de poursuivre et d'autres qui préfèrent interrompre quand la pathologie est trop sévère. Donc, on assiste actuellement à une convergence des techniques biomédicales et des pratiques pouvant être considérées comme sélectives et plus on va améliorer les techniques, plus on va se retrouver dans ce type de décision. Pour moi, la décision de recherche génétique ou d'interruption de grossesse est prise individuellement et non pas dans le cadre d'une politique de santé. Donc, on ne peut pas parler d'eugénisme d'État, sûrement pas. C'est une décision qui est prise individuellement. C'est peut-être un problème moral, mais ce n'est pas de l'eugénisme ou alors un certain type de génisme dont on va reparler. En revanche, l'échographie, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas obligatoire, mais tout le monde la propose, elle est remboursée, elle est prescrite finalement de façon quasi obligatoire et on va voir que peut-être on peut parler d'eugénisme. En fait, la définition a dérivé parallèlement au progrès scientifique. C'est un peu ce à quoi je suis arrivée après toutes mes lectures. A l'origine, la possible sélection était basée sur ce qui finalement concernait très peu de personnes et aujourd'hui, certaines pratiques sont considérées comme du soin courant. Le dépistage de la trisomie 21, on va le voir, maintenant, c'est quasiment du soin courant et le vrai problème, c'est que les avancées techniques en termes de diagnostic ont avancé beaucoup plus rapidement que le développement des traitements et de l'âge du handicap. Et donc maintenant, on peut faire plein de diagnostics, puis derrière, on n'a rien à proposer. Et quand M. Sicard répète que l'essentiel de l'activité du dépistage prénatal vise à la suppression et non pas au traitement, malheureusement, ce n'est pas entièrement faux. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut, je vous ai montré des tas d'exemples de traitements, mais que c'est vrai, par exemple, pour le dépistage de la trisomie 21, nous n'avons pas de traitement que nous avons, c'est l'interruption de grossesse. La définition du Comité national d'éthique de 2000 disait que, bon, une pratique eugénique sélective, c'est ce qu'on avait dit, qui s'inscrit dans un projet global serait discriminatoire et contraire à la dignité humaine, mais une pratique qui se limite à faire droit à des demandes individuelles ne relève donc pas de l'eugénisme. Et vous allez voir pourquoi je vous mets cette définition ici. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle forme d'eugénisme qui peut s'appeler eugénisme libéral, démocratique, du laisser-faire, domestique, individuel ou privé. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de littérature sur la différence entre l'eugénisme d'État et l'eugénisme privé. L'eugénisme privé serait effectivement le diagnostic prénatal, c'est-à-dire individuellement, chaque personne prend la décision d'interrompre la grossesse. Pour moi, ce n'est pas de l'eugénisme parce que pour moi, ce n'est pas de l'eugénisme d'interrompre un enfant qui va avoir une pathologie sévérissime comme une amyotrophie spinale qui va passer toute sa vie dans une petite chaise et qui, finalement, va décéder vers l'âge de 7-8 ans. Arrive le problème de la trisomie 21. Le dépistage de la trisomie 21 existe depuis 1997 et depuis juillet 2009. Maintenant, on a le dépistage très bien organisé au premier trimestre de la grossesse. Vous savez qu'il faut mesurer la clarté nucale entre 11 et 13 semaines d'aménorée. On peut faire une prise de sang pareille entre 11 et 13 semaines d'aménorée. et le calcul du risque combiné qui tient compte de l'âge de la patiente, de la nuque et des marqueurs permet de donner un risque d'avoir un enfant porteur de trisomie 21. Si ce risque est supérieur à 1 sur 250, on va proposer une biopsie trophoblaste et une amyosynthèse. Donc, c'est bien, quelque part, d'avoir proposé ce dépistage du premier trimestre. Il existait déjà au deuxième trimestre avec un nombre d'enfants dépistés d'à peu près 60% pour 5% de faux positifs. Donc, c'est-à-dire 5% d'amiosynthèse faite pour rien, c'est-à-dire 700 fausses couches par an en France d'enfants bien portants pour dépister 500 enfants porteurs de trisomie. Et maintenant, avec le premier trimestre, on détecte environ 86% des enfants porteurs de trisomie 21 pour un taux de faux positifs de 5%. Donc, il y a beaucoup moins de fausses couches. Donc, c'est très bien d'avoir fait cette avancée au premier trimestre et en plus, ça permet quand même de faire des interruptions médicales de grossesse pour les patientes qui le souhaitent plus tôt et même si c'est toujours difficile, c'est relativement mieux vécu par les patientes de faire une aspiration au premier trimestre qu'une interruption de grossesse à 23 semaines avec la péridurale, les comprimés, l'accouchement. C'est toujours extrêmement important. Ce dépistage est non obligatoire. C'est-à-dire que les patientes ont un choix possible et il y a un vrai devoir d'information des médecins. Et ce qui fait peur, c'est que finalement, les patientes et les médecins ne comprennent pas tout alors qu'il y a un consentement éclairé. Il y a une très belle étude par l'équipe de Romain Favre à Strasbourg qui a montré cette année que 32% des médecins informent correctement alors que 46% orientent vers le dépistage parce qu'ils se disent « Oh là là, si après il y a un truc, ça va me retomber dessus ». Et qu'il y a 15% des médecins qui rendent carrément le dépistage obligatoire. C'est « Bonjour madame, on va faire le dépistage ». D'accord ? » Et à l'inverse, chez les patientes, une étude a montré qu'il y avait 40% des patientes qui n'avaient pas compris qu'elles pouvaient être amenées à prendre une décision d'interruption de grossesse. Donc c'est extrêmement grave. Et plus de 50% n'avaient pas compris que le dépistage pourrait amener à faire une amiosynthèse. Et c'est là où on peut se poser la question si là, effectivement, on n'est pas en train de dévier vers des pratiques eugénistes parce que certes, c'est un choix individuel, mais si les patients ne comprennent pas et les médecins ne comprennent pas non plus, là, il y a un vrai problème parce qu'on va effectivement arriver à une politique plus générale, plus de société qui va amener à proposer ce dépistage à tout le monde sans se rendre compte qu'en fait, ça a été fait au départ pour proposer aux patientes un choix individuel. Et c'est là, peut-être, qu'il peut y avoir des rapages. Il y a 15 à 20% des patientes qui s'opposent à l'interruption de grossesse pour trisomie 21. Comme ça, quand on les interroge, elles disent non, non, moi, si mon enfant est porteur, je garde la grossesse. Mais en revanche, il y a 96% des enfants porteurs de trisomie 21 qui seront détectés qui vont être interrompus. D'accord ? Donc on arrive finalement à une politique où effectivement tous les gens qui vont faire le test vont interrompre la grossesse. Alors j'ai trouvé un texte extrêmement provocateur de M. Arduin qui a comparé l'éradication du trisomique à l'éradication de la variole. On n'en est évidemment pas là. Ce n'est pas une politique d'État. Ce n'est pas une politique d'eugénisme d'État. Le but, ce n'est pas d'éliminer tous les trisomiques de la planète, loin de là. Le but, c'est de donner un choix à la patiente, un choix individuel. C'est elle qui choisit si elle veut garder son enfant porteur de trisomie 21 ou pas. Et on est très, très, très loin de l'éradication de la variole. Soyons clairs. Mais il faut savoir aussi que derrière tout ça, il y a quand même une justification financière est que quand on compare le coût du dépistage versus la prise en charge d'un enfant porteur de trisomie 21, on arrive quand même à la déclaration du Haut comité de santé publique qui considère que c'est une activité justifiée pour la collectivité, donc le dépistage, à une seule condition. C'est que tous les enfants porteurs de trisomie 21 dépistés soient interrompus. C'est-à-dire que si on fait le dépistage et qu'en plus on les garde, ça coûte trop cher. Donc c'est vrai que derrière, il y a quand même un problème de société. C'est-à-dire que c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On dit que c'est un choix individuel, mais derrière toute cette politique, il y a quand même quelque part une justification financière. Donc il n'y a pas de politique d'État, de volonté d'amélioration des lignées. On est très, très, très loin de Galton et d'autres horribles épisodes de notre histoire. Mais les politiques de dépistage sont mises en œuvre au nom du bien-être des individus. On est tous d'accord, mais c'est quand même pris en charge collectivement par l'assurance maladie. Et dans les faits, en pratique, c'est quand même proposé à tout le monde sans des explications vraiment parfaites, apparemment. Et ce que dit M. Matéi est extrêmement vrai, c'est que l'addition de plusieurs décisions prises à l'échelle individuelle, mais qui finalement vont toutes dans le même sens, vont peut-être nous amener à dessiner une société eugénique. Et quand il dit que tout est fait de manière non consciente au niveau collectif et qu'il n'est pas concerté, mais on arrive finalement, vous avez vu, à 96% d'interruption de grossesse pour un enfant porteur de trisomie 21. Donc si finalement tout le monde fait le même choix, effectivement, on va arriver vers l'élimination de tous les enfants porteurs de trisomie 21, même si au départ, ça doit rester une décision individuelle. Et personnellement, ça ne me choque pas si chaque personne a pris sa décision en étant vraiment bien informée, en ayant bien compris ce que cela voulait dire. Alors, on a d'autres problèmes qui se dessinent à l'horizon. Là, vous avez des échographies du premier trimestre. Cet embryon fait 48 mm. Et même si vous n'êtes pas forcément échographiste, vous voyez bien qu'on voit absolument tout. Là, on a la colonne vertébrale, on a la tête de l'embryon. Ça, c'est un cœur. Ce cœur fait 5 mm. D'accord ? Donc aujourd'hui, grâce aux techniques d'échographie, on peut avoir ce genre d'image. Et là, vous avez ici un enfant porteur d'une hernie de coupole diaphragmatique. Vous pouvez tous voir ici, il y a la colonne. Là, il y a le diaphragme, le poumon, le foie. Et bien là, vous voyez qu'il n'y a pas de diaphragme. On est à 13 semaines d'aménorrhée. On fait le diagnostic à 13 semaines d'aménorrhée. On explique à la patiente que son enfant a 50 % de chances de survie, qu'il va faire un mois et demi de réanimation, qu'il peut éventuellement avoir des séquelles. Et à côté, on a ça. D'accord ? La loi de l'IVG qu'on peut faire jusqu'à 14 semaines. Donc, c'est de notre responsabilité d'informer les patients au mieux parce qu'on va arriver vers ce genre de diagnostic. Quelque part, tant mieux. parce que si on explique correctement aux gens, ils n'iront pas tous à l'interruption de grossesse. Mais c'est de la responsabilité du médecin d'expliquer correctement la pathologie aux patients pour pas qu'elle se précipite vers l'IVG. On a maintenant accès à l'ADN fétal dans le sang maternel. On peut, M. Friedman, vous l'a dit tout à l'heure, faire le diagnostic de sexe à partir d'une simple prise de sang. Aujourd'hui, en tout cas, dans notre pays, les indications sont extrêmement limitées et ce n'est autorisé que pour les patientes qui sont à risque de transmettre une maladie liée à l'X. Et c'est extrêmement bénéfique pour ces patientes parce que ça permet de plus faire de biopsies de trophoblastes pour connaître le sexe de l'enfant. Et elles n'auront une biopsie de trophoblastes que si l'enfant est un garçon, ce qui réduit énormément le risque de fausse couche. Mais ces techniques ont été publiées. Le protocole est partout dans les papiers et on sait qu'il y a des pays, par exemple au Brésil, vous pouvez acheter un test, ça coûte, je ne sais pas, 10 dollars. Vous pouvez acheter un test qui vous donne le sexe du fœtus avec une fiabilité d'à peu près 96 %. Et il y a des papiers cette semaine dans les journaux disant qu'il manque 50 millions de filles en Asie. Bon, ces filles ne sont pas seulement tuées à la naissance, il y a aussi beaucoup de ces tests qui circulent et puis quand c'est une fille, on arrête tout. On va également avoir dans les quelques années qui viennent, grâce à cause du séquençage massif, un accès au diagnostic de la trisomie 21 avec une simple prise de sang chez la mère. Aujourd'hui, il y a quand même le spectre de la fausse couche derrière la myosynthèse qui fait que les patientes ne font pas forcément la myosynthèse parce qu'elles ont peur d'avoir une fausse couche pour un enfant qui va bien. Mais quand on fera une simple prise de sang pour avoir le diagnostic de trisomie 21, il va falloir légiférer rapidement pour éviter une dérive. et ça, ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. Donc, ce texte a été écrit par le Conseil d'État. Donc, vous le trouvez sur Internet. C'est les études du Conseil d'État qui ont été faites en prévision des révisions de lois de bioéthique. Donc, ça vient de sortir. Et c'est M. Fillon, en 2008, qui a demandé au Conseil d'État de vérifier si les dispositions encadrant les pratiques de DPN et de DPI garantissaient une application effective du principe prohibant de toute pratique eugénique. Et ça, c'est la réponse du Conseil d'État. Donc, l'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine de l'espèce humaine. Ça, ça fait 50 fois qu'on le dit. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État. Mais il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Et ça, pour moi, c'est gravissime. C'est-à-dire que ça, c'est écrit, ça vient de sortir, ça va participer à la révision des lois de bioéthique. Et je suis désolée, mais les parents qui demandent un diagnostic prénatal pour une mucoviscidose, pour une amyotrophie spinale, pour des maladies comme le Hunter, enfin, des trucs épouvantables, ces gens, ils ne cherchent pas l'enfant parfait. Ils cherchent juste à ne pas faire souffrir leur enfant. Et je suis désolée, on ne peut pas écrire des trucs pareils. Et ça, j'ai tapé Wikipédia eugénisme. Vous voyez où j'en étais au départ. C'est la définition que vous trouvez. C'est-à-dire que vous tapez aujourd'hui Wikipédia eugénisme, ça commence par ça. Et ils citent révision de loi de bioéthique de 2009. Ça, c'est grave. Parce que ce n'est pas ça le prénatal. Peut-être qu'effectivement, je vous l'ai expliqué, on va dévier avec cette histoire de trisomie 21, mais il en revient de la responsabilité du médecin. Et je pense honnêtement qu'on ne peut pas écrire des choses pareilles. La prise en charge du handicap est un problème dans notre société. Ça, tout le monde le sait. Comme le dit Glover, le fait d'avoir pour objectif la conception et la naissance d'enfants normaux est parfaitement compatible avec le droit d'exiger des droits pour les personnes handicapées. Ça, évidemment, on est tous d'accord là-dessus. Il y a quand même dans notre pays un refus de la malformation. Et j'adore jeter des pavés dans la mare, mais on accepte des interruptions pour des agénésies du corps caleux. Donc, il y a à peu près 50 % de risque de retard mental ou de voir apparaître d'autres pathologies. Et à côté de ça, on fait survivre des prématurés à 26 semaines qui font 600 grammes et ça ne choque personne. Donc, on a quand même dans notre société un problème avec la malformation. Et moi, je considère qu'on ne tend pas vers une société sans handicap, mais vers le bien-être de la liberté et de l'autonomie individuelle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, le diagnostic anténatal ne renève pas de l'eugénisme ou alors peut-être ce qu'on appelle l'eugénisme privé, mais qui finalement n'est pas l'eugénisme parce qu'on est très, très loin de la politique d'État. Le dépistage anténatal peut conduire à un eugénisme sociétal non contraignant, contrairement à l'eugénisme contraignant, l'eugénisme d'État. Et pour éviter ça, il est de la responsabilité des médecins de s'informer correctement, d'informer les patients de façon objective et complète, et pas de leur dire que c'est obligatoire d'aller faire le dépistage de la trisomie 21. C'est de la responsabilité des pouvoirs publics de créer des lois comprises et applicables par les médecins, que la trisomie 21, je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien compris, de ne pas laisser s'installer un climat de pression juridique préjudiciable à la bonne pratique de cette médecine, et bien sûr d'améliorer la prise en charge du handicap, mais c'est aussi de la responsabilité des patientes de s'informer avant de décider et pas de précipiter sur l'interruption de grossesse au 1er trimestre. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...